Bienvenue dans cette nouvelle séance de yoga ensemble. On se retrouve aujourd'hui pour un flow débutant. Tout ce dont vous avez besoin pour cette séance de yoga, c'est d'une tenue confortable pour bouger, un ou deux blocs. Si vous n'avez pas de blocs, vous pouvez tout simplement utiliser des supports tels que des livres ainsi que votre tapis de yoga ou un tapis d'exercice. Dès que vous êtes prêts et prêtes, je vous retrouve sur votre tapis. On va commencer cette pratique en utilisant un bloc. Vous allez placer le bloc en dessous de vos fessiers et trouver une position assise confortable, les jambes croisées, les deux mains sur les genoux. Commencez en fermant vos yeux et reconnectez-vous à votre respiration. Prenez ce moment dans votre journée pour être pleinement présent, présente, pour être à l'écoute de votre corps et des messages qu'il vous envoie. Relâchez vos épaules, relâchez les tensions dans votre corps. déliez les expressions sur votre visage. Prenez note des bruits environnants. Qu'ils se situent dans votre pièce ou peut-être à l'extérieur. Connectez-vous à ces sons. Peut-être essayez d'en isoler un en particulier. doucement revenez à votre respiration. Ressentez les mouvements dans votre ventre et dans votre poitrine. notez le rythme de votre coeur, la texture de l'air qui passe dans vos narines à chaque inspire et à chaque expire. Prenez une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche, relâchez complètement. Doucement ouvrez vos yeux. prenez une grande inspiration et envoyez vos bras vers le ciel. Entrelacez vos doigts et poussez le plafond ici avec vos paumes de main. Tirez vos bras le plus haut possible. Allongez votre colonne vertébrale et sur l'expiration, relâchez vos bras sur le côté. Retirez le bloc que vous aviez placé en dessous de vos fessiers. Passez-le sur le côté et trouvez une position à quatre pattes. Pieds bien flex pour être stable. Vérifiez que vos épaules sont bien au dessus de vos poignets. Vos mains sont à la largeur de vos épaules. Regarde entre vos mains. Gardez le dos bien droit. Et sur l'inspiration, archez votre dos. Ouvrez votre coeur vers l'avant. Le menton s'élève délicatement vers le ciel. Continuez de pousser fort le sol avec vos mains. Sur l'expiration, arrondissez. Ramenez le menton vers l'intérieur. Rétroversez votre bassin. Sentez l'engagement dans vos abdominaux et sentez la chaleur dans le haut de votre dos. A nouveau sur l'inspiration, ouvrez votre coeur. Continuez de bien presser dans le sol. Gardez la base de vos index connectés au tapis. Expirez, arrondissez. Une dernière fois sur l'inspiration, ouvrez votre coeur vers l'avant. Et on retrouve une position neutre avec le dos. Tendez le bras droit vers l'avant. Basculez un peu plus de poids sur votre main gauche. Et redéposez votre main droite dans le sol. Basculez votre poids sur la main droite. Levez votre bras gauche le long de l'oreille gauche. Et redéposez au sol. Sentez vos appuis. Basculez un tout petit peu plus de poids vers l'avant. Basculez votre poids sur la jambe gauche et levez votre jambe droite tendue à l'arrière. Ramenez un petit peu plus de poids au centre sur la main droite. Tirez votre pied droit un petit peu plus loin. Et gardez votre hanche droite vers l'intérieur. Redéposez votre genou droit dans le sol. On change de côté. Basculez le poids sur le côté droit de votre corps. Et levez votre jambe gauche vers le ciel. Tendu, pieds pointés. Tirez un petit peu plus loin à l'arrière. Ramenez un petit peu plus de poids sur la gauche. Tournez votre hanche gauche vers l'intérieur. Repoussez un petit peu plus fort avec vos mains. Sentez vos épaules s'éloigner de vos oreilles. Puis redéposez votre genou gauche dans le sol. Basculez vos fessiers sur vos talons. Balasana la posture de l'enfant. Front connecté dans votre tapis. Prenez une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration. Relâchez complètement. Déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. Retrouvez une position assise sur vos talons. Replacez les deux mains dans le sol. Flexez vos pieds. Et placez votre pied droit entre vos deux mains. N'hésitez pas à placer des blocs ici en dessous de vos mains si c'est nécessaire. Et relevez votre buste à la verticale pour la fente basse. Si c'est confortable, vous pouvez simplement placer vos mains ici sur vos hanches. Reculez légèrement vos hanches pour les placer en dessus de votre genou arrière. Inspirez. Tendez vos bras vers le ciel. Sur l'expiration, restez. Inspirez. Tirez les mains un petit peu plus loin. Expirez peut-être que vous levez le genou à l'arrière hors du tapis. Pliez un petit peu plus votre jambe à l'avant. Gardez votre jambe arrière bien tendue. Replacez vos deux mains sur vos hanches et utilisez vos mains pour aligner vos hanches. Tirez la hanche droite un peu plus vers l'arrière. Poussez la hanche gauche un petit peu plus vers l'avant. Respirez ici et sentez la chaleur dans votre corps. Peut-être que vous renvoyez les deux bras vers le ciel. Inspirez pour tirer les bras un petit peu plus loin. Expirez pour redéposer les mains autour de votre pied à l'avant. Tournez votre pied arrière à 90 degrés. Placez votre avant bras droit sur votre cuisse. Relevez votre buste pour pargevaux kanasana. Placez votre main sur votre hanche et tournez le regard au-dessus de votre épaule gauche. Peut-être que vous envoyez votre bras gauche vers le ciel et le long de votre oreille. Pressez bien le coin externe de votre pied gauche pour allonger. Inspirez, tirez la main un petit peu plus loin. Expirez, pressez fort dans votre pied droit. Relevez votre buste, garagez tout. Les bras sont tendus sur une seule et même ligne. Ramenez votre genou droit un petit peu plus vers l'extérieur. Inspirez, tendez votre jambe à l'avant. Expirez, repliez. Peut-être un petit peu plus bas cette fois-ci. A nouveau, retendez et repliez. Replacez vos deux mains autour de votre pied à l'avant. Et trouvez votre chien tête en bas en basculant la jambe droite à l'arrière. Montez sur la pointe de vos pieds, les talons sont hors du tapis et pliez vos genoux. Pressez fort dans le sol avec vos mains, basculez vos os des fesses vers le ciel. Respirez, tournez vos épaules vers l'extérieur et sentez cet espace autour de votre nuque. Redéposez vos genoux dans le sol, on est à quatre pattes comme tout à l'heure. Levez votre bras droit le long de votre oreille droite et tendez votre jambe gauche, la jambe opposée. Trouvez votre appui. Inspirez, tendez le bras un peu plus loin, la jambe un petit peu plus loin. Nuquez bien loin. Redéposez la main et le genou dans le sol. Cette fois-ci, c'est le bras gauche qui vient le long de l'oreille gauche, la jambe droite qui est tendue à l'arrière. Inspirez pour allonger le plus loin possible. Nuque bien loin. Expirez pour déposer dans le sol. Placez à présent votre pied gauche entre vos deux mains, peut-être comme tout à l'heure que vous utilisez des blocs pour les placer en dessous de vos mains. Et relevez votre buste. Les deux mains viennent se placer sur les hanches. Basculez les hanches légèrement à l'arrière. Puis peut-être que vous envoyez les bras vers le ciel pour votre fond de basse en janiyasana. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, restez. À nouveau, inspirez. Cette fois-ci, peut-être que vous pressez les orteils à l'arrière pour lever votre genou hors du tapis. Rappelez-vous, votre jambe à l'arrière est tendue. Votre jambe à l'avant est à 90 degrés. Gardez les bras bien haut vers le ciel. Et n'hésitez pas à utiliser vos mains pour aligner vos hanches. On tire cette fois-ci la hanche gauche à l'arrière et on pousse la hanche droite à l'avant. Au choix de garder les mains sur les hanches ou peut-être de renvoyer les bras tendus vers le ciel. Si vous tendez vos bras vers le ciel, cherchez à ramener vos épaules un petit peu plus près de vos oreilles. Puis redéposez vos deux mains autour de votre pied à l'avant. Délarrassez-vous de vos blocs s'ils sont sur votre chemin. Et tournez votre pied arrière à 90 degrés. Vérifiez que votre talon à l'avant est bien aligné avec le centre de votre pied à l'arrière. Et déposez votre avant-bras gauche sur votre cuisse. Relevez votre buste main sur la hanche, peut-être vers le ciel ou le long de l'oreille gauche. Pressez fort dans votre pied gauche pour permettre à votre buste de s'ouvrir vers le ciel. Dans cette posture, on va vraiment chercher à ouvrir la poitrine le plus possible. Éloignez l'épaule de l'oreille. Pressez très fort dans votre pied gauche pour relever votre buste et rentrez dans Virabhadrasana 2, votre Garayetu. Tirez vos bras dans des directions opposées, sentez cet allongement dans vos bras. Les épaules bien loin des oreilles. Inspirez, tendez votre jambe à l'avant. Expirez, repliez. Replacez vos deux mains autour de votre pied à l'avant et on rebascule dans notre chien tête en bas. Montez sur la pointe des pieds, pliez le genou et basculez votre poitrine à l'arrière. Le dos est droit dans notre chien tête en bas. Regarde sur vos gros orteils. Portez un regard sur vos mains. Vérifiez que vos doigts sont bien écartés dans votre tapis, que la base de vos index presse dans le sol. On va protéger les poignets de cette manière. Inspirez, repoussez un petit peu plus fort. Expirez, redéposez vos genoux dans le sol et basculez vos hanches à l'avant. Tendez vos jambes à l'arrière. On trouve une position allongée sur le ventre avec les avant-bras connectés au sol. Posture du sphinx. Les avant-bras ici sont parallèles, les paumes de main sont bien connectées dans le sol. Vous allez tirer votre tapis vers l'arrière pour permettre ainsi à votre buste de s'élever. Épaules loin des oreilles, légèrement vers l'arrière. Sentez vos omoplates se toucher à l'arrière de votre cœur. Somnez du crâne qui pointe vers le ciel. Continuez de repousser avec vos avant-bras. Tirez le tapis un petit peu plus loin. Laissez votre buste s'ouvrir. Sentez cet espace qui se crée autour de votre poitrine. Et sur l'expiration, redéposez tout votre corps dans le sol. Les deux mains sont à côté de la poitrine. Les gros orteils sont connectés. Le dos des pieds presse dans le tapis. Vous pressez si fort que vos genoux s'élèvent hors du sol. Rétroversez votre bassin. Sentez vos hanches sancrées. Gardez vos coudes vers l'intérieur. Éloignez vos épaules de vos oreilles. Et délicatement tirez votre tapis vers l'arrière. Pour lever votre buste à mi-hauteur. Bujangasana le cobra. Nuc toujours bien longue. Le regard vers l'avant. Inspirez pour lever le buste un petit peu plus haut. Expirez pour rester. Gardez vos épaules loin de vos oreilles. Légèrement vers l'arrière. Et redéposez tout votre corps dans le sol. Connectez la joue gauche dans le tapis. Basculez vos hanches d'un côté. Puis de l'autre, relâchez. On part pour un deuxième round. Reconnectez votre front au sol. Gros orteils connectés. On presse plutôt des pieds dans le tapis. Gardez vos coudes vers l'intérieur et pour loin des oreilles. Sur l'inspiration, tirez le tapis vers l'arrière. Levez votre buste à mi-hauteur. Inspirez pour lever un petit peu plus haut. Expirez pour rester. Toujours les coudes qui pressent vers les côtes. Les épaules loin des oreilles et vers l'arrière. Sentez cette chaleur dans votre corps. Et on redépose dans le sol cette fois-ci la joue droite connectée au tapis. Basculez à nouveau vos hanches d'un côté puis de l'autre. On relâche dans les lombards. Flexez vos pieds et basculez les hanches à l'arrière. Balasana, la posture de l'enfant avec les genoux couverts sur le côté. Reconnectez-vous à votre souffle peut-être en fermant vos yeux. Prenez une grande inspiration par le nez. Une grande expiration. Relâchez complètement. Déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre. Retrouvez une position assise sur vos talons. Basculez vos jambes tendues à l'avant. Pliez vos genoux et attrapez vos pieds ici par l'extérieur. Sur l'inspiration, allongez votre colonne. Tirez vos épaules vers l'arrière. Sur l'expiration, vous restez. Peut-être que vous tendez un petit peu plus les jambes. Délicatement, relâchez la posture. Déroulez votre colonne et trouvez une position allongée sur le dos. Les plantes de pieds sont connectées dans le tapis. Vérifiez que vous pouvez toucher l'arrière de vos talons avec le bout de vos doigts. Rétroversez votre bassin et sentez le bas de votre dos connecté au tapis. Poussez fort le sol avec vos pieds. Levez vos hanches vers le ciel. Peut-être que vous entrelacez vos mains en dessous de vos hanches. Si vous entrelacez vos mains, pressez le point dans le tapis. Levez vos hanches un petit peu plus haut. Gardez toujours le nombril vers l'intérieur. Tirez vos genoux vers l'avant. Levez un petit peu plus haut. Sentez cette chaleur dans vos cuisses et dans vos fessiers. Inspirez, levez vos hanches un petit peu plus haut. Expirez, redéposez entièrement dans le sol. Connectez vos genoux ensemble. Déplacez vos pieds à la largeur de votre tapis. Paume de main vers le ciel. On relâche. On part pour notre deuxième round. Replacez vos plantes de pieds dans le sol. Vérifiez à nouveau que vous pouvez toucher l'arrière de vos talons avec le bout de vos doigts. Inspirez, pressez fort dans le sol. Levez vos hanches vers le ciel. Entrelacez vos mains en dessous de vos fessiers. Poussez fort dans le sol avec vos points. Levez vos hanches un petit peu plus haut. Tirez vos genoux vers l'avant. Gardez votre nombril vers l'intérieur. Pressez un petit peu plus haut. Sentez cette chaleur se créer dans vos jambes, dans votre corps. Gardez la nuque bien longue. Le regard vers le ciel. Inspirez. Inspirez pour lever un petit peu plus haut. Dernier effort. Et sur l'expiration avec contrôle, vous pouvez relâcher dans le sol à nouveau. Connectez vos genoux ensemble et ouvrez vos pieds à la largeur de votre tapis. Gardez vos paumes de main vers le ciel. Accueillez la posture. Prenez une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche pour relâcher complètement. tournez à présent du côté droit de votre corps. Et repoussez-vous du sol avec la main gauche pour trouver une position assise. Toujours les jambes tendues vers l'avant. Repliez la jambe gauche. Ramenez le talon vers l'intérieur et placez votre pied droit par-dessus en croisant la jambe opposée. Placez votre main droite à l'arrière de votre dos. Et entrelacez ici votre jambe droite avec votre bras gauche pour twister sur le côté Ardha Machyandrasana. Utilisez le bout de vos doigts de la main droite ici à l'arrière pour allonger votre colonne vertèbre. Délicatement relâchez. Retendez vos jambes à l'avant et simplement on change de côté. Pliez la jambe droite, ramenez le talon près du périnée et croisez la jambe gauche par-dessus la droite. Cette fois-ci, ce sont les bouts des doigts de la main gauche qui viennent à l'arrière du dos pour allonger. Et on vient entrelacer la jambe gauche avec le bras droit pour twister. Doucement relâchez la posture. Simplement on va envoyer la jambe gauche ici à l'arrière. Vous pouvez placer un bloc en dessous de votre hanche droite pour rentrer dans votre pigeon. Donc dans votre pigeon, le talon peut rester près du périnée. Simplement vous allez plonger vers l'avant en déposant vos avant-bras dans le sol. Si c'est déjà trop intense, simplement vous pouvez rester sur les mains. Ce qui est important c'est que vous le sentiez vraiment ici à l'extérieur de votre hanche. Relâchez dans votre nuque, relâchez dans vos épaules. Délicatement déroulez votre colonne vertèbre par vertèbre et enlevez le bloc en dessous de votre hanche. Simplement et naturellement on va changer de côté, renvoyer la jambe gauche à l'avant et la jambe droite à l'arrière. Utilisez votre bloc si vous l'aviez utilisé en dessous de votre hanche gauche et plonger vers l'avant. Même option que tout à l'heure sur les avant-bras ou sur les mains au choix en fonction de votre corps aujourd'hui. Relaxez-vous dans cette posture et profitez de ce délicieux étirement à l'extérieur de votre hanche. Délicatement redéroulez votre colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Enlevez le bloc en dessous de votre hanche et retrouvez une position assise. Placez le bloc en dessous de vos fessiers comme au début de notre pratique. Les jambes croisées et les deux mains sur les genoux. Prenez à nouveau un instant pour fermer vos yeux et pour simplement noter les différences dans votre corps, dans votre esprit, peut-être un esprit plus calme, un mental apaisé. Prenez une grande inspiration par le nez, une grande expiration par la bouche relâchée complètement. Gardez vos yeux fermés, simplement entrelacer vos mains ensemble et tendez vos bras vers le ciel. Repoussez le plafond avec vos paumes de main. Comme un second réveil, vous étirez le plus haut possible et vous relâchez les deux bras sur le côté. Connectez à présent vos mains ensemble en amasté devant votre poitrine. Inclinez légèrement votre tête vers l'avant en signe de respect et de gratitude. Namasté Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi, j'espère que cette séance vous a plu. N'hésitez pas à me dire comment ça s'est passé en commentaire. C'est une séance qui est top pour pouvoir commencer votre journée, pour créer un petit peu d'espace, tout simplement pour créer aussi un petit peu de chaleur dans votre corps. Si vous êtes nouveau ou nouvelle par ici, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et activer les notifications pour être prévenu dès que je posterai une nouvelle séance par ici. Je vous remercie pour votre pratique et je vous dis à très vite. Merci. Merci. Merci.